La marque française d'articles de sport, le coq sportif, surfe sur la vague de succès au même titre que d'autres labels, jeunes et dynamiques, ayant pour le nom Nike, Adidas, Reebok et Puma. Le coq sportif occupe une place de choix sur le marché belge grâce à un bureau de stylisme et de design installé sur notre sol permettant à la marque d'être totalement en face avec la demande des consommateurs belges. Début juillet, le coq sportif a présenté à Anvers ses dernières créations en matière de chaussures de sport. On a choisi aujourd'hui pour un défilé avec la collection d'été 2009, pour nos clients de chaussures, parce qu'on a aussi une collection textile, collection accessoires. On va montrer quelques accessoires, mais surtout on va montrer aujourd'hui les chaussures, ce qui est un peu exceptionnel je trouve pour un défilé, parce que c'est toujours difficile de montrer rien que des chaussures. Vous allez voir aussi des mannequins qui ne seront pas certainement habillés, ou pas chaque fois habillés en le coq sportif, mais c'est vraiment aussi avec un escran pour montrer les chaussures. Et c'est le thème de cette soirée. Le coq sportif est une grande marque française, mais bien sûr il y a beaucoup de concurrences, de grandes marques américaines comme Nike ou allemandes comme Puma et Adidas. Est-ce que le coq sportif a un avenir ? Le coq sportif a certainement un avenir, pour la toute simple raison que le coq sportif est une marque qui ne travaille pas rien qu'avec des distributeurs ou des filiales de le coq sportif international. Nous par exemple, on a la licence pour le marché Benelux, et à partir du mois de janvier, on a pris aussi la licence pour Allemagne. Le grand avantage, c'est qu'on a un département produit et on fait des produits nous-mêmes pour la marque Le coq sportif. Ça veut dire au niveau des styles, au niveau des couleurs, on peut adapter notre collection en fonction de la demande du marché belge par exemple. On fait toujours une combination de plusieurs trucs dans notre concept marketing. Par exemple, comme cette soirée, après le défilé, c'est une grande fête ici à Anvers. On essaie aussi de travailler ensemble avec des discothèques pour les jeunes, pour être là, pour montrer nos produits et pour montrer la marque, pour montrer le logo. Mais aussi, on est omniprésent dans le sport. Pour le moment, dans le cyclisme, avec Tom Bonen et Quickstep, on a fait une bonne chose aussi au niveau du merchandising, on a quand même développé des bons trucs. Et le grand avantage aussi, maintenant, on a pris Yanina Wickmayer. C'est dommage que Justine Hennin a arrêté. Mais la conséquence de l'arrêt de Justine Hennin, c'est que Yanina Wickmayer, c'est le numéro un en Belgique dans le tennis de dame. Donc, elle n'est pas parfaitement bilingue, mieux que moi. Mais elle est faite très très bien. Elle est bien connue, bien appréciée dans la partie néerlandophone et aussi dans la partie francophone. Donc, on est omniprésent et dans le sport et aussi dans les domaines où les jeunes sont présents. Le marché, est-ce que ce marché-ci est en 11 ou pas ? Nous avons le grand avantage qu'on a une combination de sport à un côté et fashion à l'autre côté. Dans nos collections, on a partagé aussi nos collections en certaines divisions. On fait une collection sport, on fait un sport casual, disons, sport loisir. Et on fait aussi une collection qui est vraiment ciblée dans le fashion pour les magasins de chaussures. Le grand avantage de cette stratégie, c'est qu'on a la possibilité de montrer les chaussures pour les jeunes, avec des magasins ciblés pour, disons, un consommant ciblé. Et le grand avantage là, c'est qu'on a la possibilité de faire des trucs un peu plus calmes, disons, au niveau des coloris, mais aussi de faire chaque fois des nouveautés pour les jeunes. Et c'est ça qui est l'avenir d'une marque. Il faut toujours faire des nouveautés. Aussi au niveau des coloris, il faut toujours avoir les couleurs tendances. Et c'est ça qu'on a fait aussi dans nos collections. Sous-titrage Société Radio-Canada